Salut à tous, je souhaite que vous allez très bien. On arrive donc à la toute fin de cette saison 2022-2023 avec une fenêtre de matchs internationaux, notamment les qualifications pour l'Euro 2024 pour la France. Et pour l'occasion, je me suis un petit peu replongé dans la liste de tous les joueurs qui ont déjà fait des sélections en équipe de France, on a plus de 900 maintenant, et certains que j'avais complètement oubliés, notamment parce qu'ils ont peu joué. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose 6 joueurs qui ont au moins une sélection en équipe de France, mais que vous avez très sûrement déjà oublié. C'est parti ! Avant de commencer, évidemment, c'est une liste qui est non exhaustive. Je pourrais vous parler de bien plus de 6 joueurs qui ont joué en équipe de France, mais qu'on a oublié aujourd'hui. Mais s'il y a des joueurs que vous pensiez voir dans cet épisode que vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo marche bien, je ferai bien sûr d'autres épisodes. Et donc, on peut partir avec un premier joueur que vous devez sûrement connaître, c'est Pascal Chibonda. C'est évidemment l'invité surprise de la Coupe du Monde 2006, Pascal Chibonda, qui a 27 ans, vit une saison assez particulière avec Wigan. Déjà, il faut savoir que c'est sa première expérience en dehors de la France. Il avait joué au Havre et à Bastia pendant quelques années, connaissant à chaque fois d'ailleurs la descente avec ces clubs-là. Et du coup, donc, en 2005-2006, il vit plutôt une bonne saison d'un côté avec Wigan, puisqu'il a notamment été élu meilleur arrière-droite de Première Ligue en avril 2006. Mais d'un autre côté, il a déjà des envies d'ailleurs. Il envoie notamment une lettre à son manager pour lui demander de changer de club. En réponse, le président va tout simplement lui interdire d'aller en équipe première. Et donc, il termine sa saison sans pouvoir jouer en Première Ligue. Et pourtant, Raymond Domenech décide de le sélectionner pour la Coupe du Monde 2006. Il va d'ailleurs fêter sa première sélection assez rapidement lors d'un match amical face au Danemark. Il va rentrer à la 88e minute de jeu et donc ne jouer que deux petites minutes, mais ça compte comme une sélection. Ensuite, pendant la Coupe du Monde, il ne jouera pas. Et puis ensuite, il ne sera plus jamais appelé par Raymond Domenech, alors qu'il va quand même changer de club et rejoindre un club d'un standing plus élevé, Tottenham, avec qui il va notamment remporter son plus grand titre en carrière, la League Cup de 2008. Mais son passage à Tottenham va aussi être marqué par des problèmes extra-sportifs. Et donc, il fera quelques saisons en Première Ligue. Et puis, petit à petit, au crépuscule de sa carrière, il enchaînera des saisons dans des divisions un petit peu plus inférieures. Il fera notamment un passage à Ralevignon et il terminera en division amateur en Angleterre, en division 9 et en division 10. Le deuxième joueur dont je vais vous parler, c'est Alassane Plea, qui malheureusement est victime du vivier trop important d'attaquants en équipe de France. Formé à Lyon, il va exposer aux yeux du grand public en 2016-2017 à Nice, sous les ordres de Lucien Favre, bien sûr. Il va rejoindre d'ailleurs le Borussia Mönchengladbach, ensuite, pour 25 millions d'euros à l'été 2018, ce qui était quand même un très gros transfert. Il y a encore, aujourd'hui d'ailleurs. Son très bon début de saison fin 2018 lui ouvre les portes de l'équipe de France pour la première fois de sa carrière, appelé par Didier Deschamps pour remplacer Martial et Lacazette. Il va d'ailleurs jouer son premier match face à l'Uruguay, en remplaçant Olivier Giraud pour une dizaine de minutes. Il est rappelé ensuite un an plus tard, en octobre 2019, pour pallier l'absence de Mbappé, mais finalement, il n'entrera pas en jeu. Et puis ensuite, il n'aura plus l'occasion de retourner en équipe de France, malgré de bonnes saisons avec le Borussia Mönchengladbach, 4 saisons d'affilée à 10 buts ou plus en Allemagne. Aujourd'hui, à 30 ans, il en est à sa 5ème saison en Allemagne, une saison un petit peu moins bonne en termes de statistiques cette année, mais surtout, il y a trop de monde devant lui en attaque en équipe de France pour espérer le revoir un jour avec le maillot des Bleus. Ensuite, troisième joueur, ça va être Frédéric Piquion, bien sûr, qui a d'abord commencé dans le monde amateur, au Golden Star Fort de France, avant d'être repéré par Nîmes, où il va signer son premier contrat pro. Il enchaîne ensuite avec deux contrats à Rennes et, bien sûr, à Saint-Etienne, où il va jouer à chaque fois une centaine de matchs pour ces deux clubs. Et c'est sa dernière saison avec les Verts en 2006-2007, qui est celle avec le plus de rebondissements, finalement. D'un côté, il y a une bonne saison du point de vue statistique, 6 buts, 6 passes décisives. De l'autre, il y a des relations de plus en plus tendues avec les supporters de Saint-Etienne pour plein de raisons, notamment le fait qu'il avait un agent qui était lyonnais. Et finalement, il y a quand même le Saint-Graal, la première sélection en équipe de France, pour un match contre l'Autriche, où il va rentrer, du coup, en cours de jeu et donc jouer 12 minutes pour sa première et unique sélection. D'ailleurs, il va enchaîner pas mal de contrats plus ou moins longs, jouant notamment à Monaco, à Lyon aussi, pas fou quand tu as joué à Saint-Etienne, de jouer à Lyon. Et enfin, il va connaître les joies de l'Angleterre avec la Première Ligue, le Championship, mais aussi la MLS ou encore la Ligue 2, et enfin, bien sûr, l'Inde avec le Mumbai City FC, des signations assez exotiques. Entre-temps, il va connaître aussi les joies d'une seconde sélection, celle de la Martinique, où il va jouer 9 matchs pour notamment 2 buts en matchs internationaux. Enfin, depuis sa retraite, il va alterner entre des postes de consultants, mais aussi de managers, entraîneurs. Ensuite, on a Franck Jurietti, qui est utilaire d'un triste record que je vais vous compter dans quelques instants. Formé à Lyon, il commence au FC Guenion pendant 3 ans avant de signer à Bastia ensuite, et avec une première sélection pour les Bleuets à la clé. À ce moment-là, au niveau des années 2000, il est courtisé par pas mal de clubs. Il va notamment signer donc pour Monaco pour l'équivalent de 7-8 millions, ce qui est assez énorme pour l'époque. On considère que Jurietti, il est dans la lignée d'un Willy Sagnol, par exemple, donc c'est quand même pas rien. Avec Monaco, il va découvrir notamment la Ligue des Champions pendant 3 ans, et puis il va signer à Bordeaux pour ce qui sera son dernier club, avec un très long contrat de 7 ans. Il va tout connaître d'ailleurs avec les Girondins, notamment le titre de 2009, mais aussi deux Coupes de la Ligue, deux Trophées des Champions, le tout donc entre 2007 et 2009. Mais avant ça, il va toucher le Saint-Graal du point de vue personnel, avec une sélection en équipe de France en 2005, par Raymond Domenech, qu'il avait déjà sélectionné en espoir en 1998. Et donc il va jouer son seul et unique match pour la France contre Chypre, avec à la clé un triste record malheureusement, celui de la sélection la plus courte de l'histoire en équipe de France, seulement 5 secondes de jeu. Il a juste eu le temps de rentrer, et puis boum, coup de sifflet final. Voilà, ça compte comme une sélection, mais bon, c'est un petit peu court quand même. Pour un match, il n'a pas trop dû en profiter finalement. Ensuite, je dois vous parler bien sûr de Julien Faubert, qui mériterait une vidéo pour sa carrière à lui tout seul, puisqu'il a alternat entre Destination Exotique, mais également Real Madrid et équipe de France. Formé à l'AS Can, il va y commencer pro avant de signer à Bordeaux en 2004. Et c'est justement lors de son aventure de 3 ans avec Bordeaux qu'il va connaître les joies de la sélection en équipe de France. Après une très bonne saison 2005-2006, il profite de l'après-coupe du monde, et donc d'un match amical contre la Bosnie, pour être appelé par Raymond Domenech. Et il va d'ailleurs rentrer en jeu pour 12-13 minutes, et notamment marquer le but de la victoire face à la Bosnie, victoire 2-1 de l'équipe de France, tout en arborant un numéro assez spécial, le numéro 10, puisque Zidane venait d'arrêter sa carrière, et donc de le laisser. Et ce sera donc son seul et unique match avec les Bleus, puisqu'il sera appelé en septembre face à l'Italie, mais il restera dans les tribunes. Ensuite, Junior Favard va partir à West Ham, en Angleterre, un choix qui sera critiqué par Raymond Domenech, et qui va notamment expliquer sa non-sélection pour l'Euro 2008. Recruté pour 5 ans par West Ham à l'été 2007, il va connaître une première saison de galère, rupture du tendon d'Achille dès sa première saison, et donc 6 mois d'absence. Mais surtout, en 2009, il va être prêté avec option d'achat au Real Madrid, pour suppléer Ariane Robben. Malheureusement, il ne jouera que 2 matchs et 50 minutes de jeu, et donc l'option d'achat ne sera pas levée. Et enfin, sa fin de carrière est pleine de voyages, en dehors du coup d'une pige à Bordeaux. On peut notamment citer une saison en Turquie, une en Finlande, mais aussi en Écosse ou encore en Indonésie. Et finalement, il va terminer sa carrière après juste Saint-Raphaël, où il est aujourd'hui coach numéro 1. Et pour terminer, il faut savoir qu'il a aussi joué pour la Martinique, avec 10 matchs pour 5 buts marqués avec cette sélection. Et enfin, dernier joueur qui a connu la sélection en équipe de France, dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Florence Sinama Pongol, qui a donc été formé à la JS Saint-Pierroise à La Réunion, mais également au Havre. Il va démarrer d'ailleurs sa carrière dans ce second club, avant d'être repéré par Liverpool, qui va l'acheter, puis le prêter dans la foulée 2 ans au Havre à nouveau. Ils vont faire pareil avec le TALEC. Arrivé à seulement 19 ans en première ligne, Florence Sinama Pongol va rester 4 ans sous contrat avec les Reds, mais va jouer beaucoup moins dans les faits. Il y a notamment un prêt à Blackburn, et puis surtout un prêt au Recreativo de Welva en 2006-2007, qui va lever l'option d'achat à la fin. Mais ça n'empêche pas Sinama Pongol de faire partie de cette équipe des Reds, qui remporte la fameuse Ligue des Champions en 2004-2005. Il va notamment jouer quelques matchs de Ligue des Champions. Et c'est donc pendant son épopée en Espagne que Florence Sinama Pongol découvre l'équipe de France. D'abord, l'équipe de France a prime, donc un groupe élargi en mars 2008 face au Mali, et une victoire 3-2 de l'équipe de France, où il va d'ailleurs marquer un but, faire une passe décisive et provoquer un pénalty. Ensuite, à l'été 2008, il est recruté par l'Atletico de Madrid, et va finalement connaître sa première sélection en équipe de France en octobre 2008, où il va jouer une vingtaine de minutes contre la Tunisie. Ce sera malheureusement sa dernière sélection en équipe de France, parce qu'ensuite, ça ne va pas très bien se passer à l'Atletico de Madrid. Il sera recruté par le Sporting, mais sa première saison va tourner court, notamment à cause de l'accident de sa fille. Et il va enchaîner par des contrats courts en Espagne, en Russie, aux Etats-Unis, en Suisse, en Écosse, ou encore en Thaïlande, faisant même une petite pige à Saint-Etienne. Et il va terminer finalement là où tout a commencé, à la JS Saint-Pierroise, à La Réunion. Et aujourd'hui, bien sûr, Florent Sinema Pongole est un consultant bien connu de Canal+. Et donc, je m'arrête là pour cette vidéo, qui sera peut-être la première d'une petite série, parce que je pourrais vous parler de bien plus de 6 joueurs qui ont joué en équipe de France, et qui ont été oubliés depuis. Du coup, si vous voulez voir la suite de cette vidéo, et si ça vous a plu, globalement, ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, la partager, évidemment aussi à vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Et je termine bien sûr par une question, quels sont les autres joueurs auxquels vous pensez quand on parle de sélectionner en équipe de France qui ont été oubliés depuis ? Écrivez-les-moi en commentaire, et je vous souhaite bien sûr une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501